Bonjour, je suis joueur du grenier et je ne sais pas lire, c'est pour ça que j'utilise Audible depuis des années. Audible, c'est un catalogue de 600 000 titres audio à télécharger sur votre smartphone, tablette, ordinateur ou Amazon Echo. Audible dispose du plus grand catalogue audio qui existe, c'est le Netflix du livre. Polar, romans, science-fiction ou développement personnel, il y en a pour tous les goûts ! J'écoute actuellement le manuel de mon autocuiseur en néerlandais pour me détendre. Je vais plutôt continuer le cinémarion. En plus, tous les titres que vous téléchargez vous appartiennent à vie même quand vous résidiez l'abonnement ! Avec l'application Audible, vous emportez votre bibliothèque partout avec vous et retrouvez ainsi toutes vos histoires et vos auteurs préférés pour un vrai moment de culture, de détente et de plaisir et ce même hors connexion après les avoir téléchargés. Enfin ! Je n'ai plus besoin de toi Bobby ! C'est l'avant-gardiste, on le retrouve aussi dans... Tiens ! Tu es libre ! Prends cette chaussette ! Yanniego Varoy Porouski ! N'hésitez pas à essayer le service avec mon lien audible.fr slash jdg qui vous donne deux mois gratuits ! Et surtout, n'oubliez pas... Je... je sais toujours pas lire... Les chers enfants de la nuit... Bienvenue ! Bienvenue ! Et préparez-vous pour... Le 3 ! Le 3 ! Et on applaudit notre cadreur officiel pour ce soir ! Faites du bruit pour Igor ! Merci vous-même ! Hé ! C'est pas une raison pour les termes de filmer ! Filme-moi, putain ! Je fume pas ça, mec. Ça pourrait te tuer. Ah ouais, pardon. Allez ! Ha ha ! Lucard ! C'est ta fête ce soir ! Amuse-toi un peu là ! Tiens ! Moi un coup ! C'est du Bernard Minet 88 ! Excellent ! Mélissime ! Merci ! Tu bois pas d'alcool ? Je sais pas essayer de t'amuser avec... Hé ! Hé ! Les filles ! Venez ! Là ! Ha 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 ! Je vous présente ! C'est Alucard ! C'est mon fils à moi ! Il est très beau ! Très fort ! Très viril ! Très fatigué ! Salut les filles ! Je m'appelle Alucard ! Ça veut dire Dracula, à l'envers ! C'est original, hein ? Et vous ? Vous êtes quoi comme monstre ? Pardon ? Je dis... Vous êtes quoi comme monstre ? Ah ! Moi je suis vice-présidente du groupe Nestlé ! Oh putain ! J'ai une mauvaise nouvelle ! Je suis au regret de vous apprendre que les Balkany ne pourront pas venir ! Oh ! Ce qui est con, c'est que si je fais pareil avec mon gosse, on revient au point de départ ! Et ça fait un genre de boucle ! Une boucle de... Pas d'imagination ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Les vampires ! Bon alors, vous savez tous ce que c'est qu'un vampire ! Vous savez tous que ça a été inspiré de vrais gens comme Vlad Tepes, dit l'Empaleur, un souverain cruel de Transylvanie qui ensuite inspira la légende de Dracula, repris dans un roman de Bram Stoker en 1897. Et quand je vous dis Dracula, évidemment, vous avez tous l'image de ce monsieur grand avec des canines acérées. Jeff Bezos ? Un look qui d'ailleurs lui aura été donné par le film Dracula de 1931. Même si derrière on aura d'autres films plus populaires comme le Dracula de Coppola de 1992 et tout un tas d'autres oeuvres qui mettent en scène des vampires, Twilight, Buffy contre les vampires, Vampire Diaries, Hôtel Transylvanie ou même des super-héros comme Blade ou Morbius. Concernant les jeux vidéo, les vampires ça fait partie de ces trucs bien pratiques. Tout le monde connaît, on sait qu'ils vivent la nuit, qu'ils se transforment en chauve-souris, qu'ils aiment pas l'ail, qu'ils boivent du sang. Bref, y'a pas besoin de les présenter et ça, les développeurs ils aiment bien. Commençons donc par le jeu le plus connu avec des vampires. Je parle évidemment de Bram Stoker Dracula, sorti sur tout un tas de supports et ici on va tester la version méga CD. Le jeu s'ouvre donc sur des extraits du film parce que après tout, merci le CD. Mais seulement 12 pixels ! Mais hier c'était le double ! Ah ! Ouais, ça donne pas du tout envie d'éteindre instantanément la console. Les oiseaux veulent bas, il va pleuvoir. Dans ce jeu, on va donc jouer Jonathan Harker, interprété par Kinyu Reeves, qui comme dans les films, arrive au manoir de Dracula pour lui faire signer des papiers. Alors normalement dans le film, il est assistant du notaire. Du coup, y'a vraiment un côté badass dans ce que je suis en train de voir là. Je dois faire signer des papiers ! Le jeu est un long side-scroller avec des millions d'ennemis insupportables qui te sautent dessus en permanence et ça aurait pu être un jeu chiant, classique. Mais non, il fallait qu'en plus d'être chiant, ça se traîne. Mec ! Y'a des rouvains qui se servent de ta gueule pour faire du lancer de hache, et des chauves-souris qui font la taille de ma boulangère, ça te dirait pas de genre... trottiné ? Et regardez la longueur de mon saut là ! Comment vous voulez ? J'évite ces pièges là ! Qu'est-ce que c'est que cette... C'est pour capturer quoi en plus là, des tricératops ? Bref, on finit le niveau 1 pour rejoindre ton Uber qui était soi-disant garré juste à côté, et on entre dans le château de Dracula. Je regrette pas du tout les 500 balles dépensées juste pour ce moment-là ! Ouais, en fait, si, je regrette. Par contre, animer les portes, c'était trop compliqué, on dirait. Oui ! Bon, alors, je vais pas vous infliger ça en entier, hein. Moi non plus, d'ailleurs. Ce jeu n'a absolument aucun intérêt, c'est juste des niveaux pourris avec des ennemis pourris que tu enchaînes pour voir une cinématique pourrie. Ok, attention ! Son qui fait peur ! Oh, putain ! Quoi ? C'est... C'est... Qu'est-ce que c'est ? On a aussi eu une version Super NES où vous combattez avec l'arme la plus petite du monde, un jeu tout à fait banal, avec une notion particulièrement bizarre de ce qui peut être une plateforme. Genre, cet objet sur le mur. Ça n'a aucun putain de sens. Et... Est-ce qu'ils ont oublié d'inverser ce sprite, là ? Pourquoi la moitié des ennemis regardent dans la mauvaise direction par rapport au sens où j'arrive ? Et pourquoi le jeu me faire commencer dans un ennemi quand je meurs ? Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir un seul putain de jeu avec Dracula un minimum travaillé ? Bon, alors, ok, vous sortez d'une télé, mais genre, si je mets le film sur un rétroprojecteur, vous sortez plutôt de la lentille ou de la toile ? Et si vous sortez du rétroprojecteur, vous êtes à l'envers ? Et vous êtes toute petite, comme ça ? Parce que si vous vous adaptez à la taille de l'écran, il faut passer le film au grand Rex ! Attends ! T'as une protection ? Ouais, j'ai l'envépéine. Tu m'excites. Attends ! On peut pas baiser sur Instagram ? Mais c'est TikTok, y'a que des gammes. Attends ! Ah putain, quoi encore ? T'as entendu ? Non. Sépare-nous sans aucune raison particulière. Ok. Je crois que j'ai entendu quelque chose, mais je suis pas sûre. Peut-être que je vais mourir. Mettez des likes au cas où. Oh mon Dieu ! C'est rien, c'était un chat. Oh mon Dieu ! C'est rien. C'était le même chat. Oh mon Dieu ! J'ai marché dans de la litière pour chat. Ah ! C'est vraiment bizarre comme forêt. Derrière, 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 ouais c'est vrai, on me le dit souvent, j'ai un joli derrière. Derrière toi, y'a un tueur derrière toi. Oui c'est mon dernier clip, vous voulez que je vous le chante ? Attention, y'a un tueur derrière toi, et ce tueur s'appelle l'amour. Mais quand je parle de jeu Dracula, c'est évidemment pas à ça que vous pensez. Évidemment, vous, ce que vous voulez voir, c'est Kid Dracula, un jeu de plateforme tout mignon sorti sur Famicom. Regardez, voilà, là j'y joue, je suis sur le premier boss. Bon, c'est plutôt jouable, plutôt agréable à prendre en main. Bon, alors après, vous le voyez à l'écran, y'a des problèmes. Le boss clignote un peu, mais bon, en même temps, ça, ça arrivait régulièrement sur les jeux de la Famicom. Non mais attends, tu vas pas parler de ça ? Non, je suis désolé, mais c'est ridicule, les fantômes, ils n'ont pas de pied. Oui, c'est vrai, mais pour un jeu des années 80, moi j'ai quand même envie de dire, beau boulot les gars. Bon, mais allez, arrêtons de traîner autour du pot, il est impossible d'évoquer Dracula en jeu vidéo sans parler de la licence principale. Castlevania, sorti en 1986 sur NES, un des jeux fondateurs du jeu vidéo, au même titre que Sonic, Mario ou Tomb Raider. Dans cette série de jeux, on y incarnera des membres de la famille Belmont, de gigantesques psychopathes qui débarquent tous les 100 ans chez Dracula pour buter tout le monde, péter les murs, vider la cuisine et raser le château. Alors, évidemment, quand on voit ce jeu maintenant, c'est difficile de comprendre en quoi c'était une révolution, mais en 1986, des éléments de jeu qui nous semblent évidents pour nous maintenant ne le sont pas forcément. Castlevania, quand il sort, c'est un bijou de level design. Déjà, tu arrives devant le château, tu commences dans le jardin, il n'y a pas d'ennemis, tu vois des vasques, tu tapes dedans, ça lâche des cœurs et des upgrades. Ok, les bougies, il lâche des items, bien compris. Puis tu entres dans le château, il y a trois zombies qui te foncent dessus, ils sont faciles à tuer avec le fouet, ça te permet d'appréhender les sauts. Ok, j'ai compris comment tuer les ennemis et esquiver, message reçu. Et ce que je suis en train de dire peut sembler idiot, mais ça fait partie d'un métier extrêmement important du jeu vidéo qui s'appelle le game design, ou comment faire comprendre quelque chose au joueur sans lui afficher un gros message du genre « Les bougies, il lâche des items ! » Et c'est aussi grâce à une courbe de difficulté très progressive que le jeu se démarque. Absolument tout le monde peut faire le premier niveau de Castlevania. Et ça, c'est bien, surtout à une époque où les jeunesses avaient tendance à commencer comme ça. Dans Castlevania, chaque rencontre avec un nouvel ennemi te demande de réfléchir à comment l'approcher, quelle arme utiliser. Bref, avec une maniabilité qui même aujourd'hui marche bien et le tout porté par une musique qui est juste excellente, Castlevania premier du nom, c'est un jeu sur lequel même en 2022, un enfant peut encore s'amuser. C'est de la merde. Je déteste les enfants. Un an après le premier jeu, sort la suite, Castlevania 2, Simon's Quest. Les gars, vous ne pouvez pas vous foirer. Faut juste refaire pareil. Refaites pareil. On y incarnera Simon Bellemont comme dans le premier jeu et le jeu est donc la suite directe du premier. Vous avez vaincu Dracula, vous l'avez tué et démembré, mais vous décidez quand même de revenir pour réassembler son corps et le ressusciter afin de le retuer. Bordel, mais qui fait ça ? Lana Wachowski avec Matrix 4 ? C'est pas faux. Le jeu commence et ce coup-ci, pas de cinématiques, pas de monstres à tuer en avançant tout droit direct dans l'action sur une musique épique. Non, ça sera un village et des textes qui mettent son temps à s'afficher. Mais après, on va dire que c'est pas moins bien, c'est juste différent. Un peu comme toi, Titouan, tu n'es pas horriblement laid, tu es juste différent. Merci. C'est bien, tiens, regarde. Allez, mange ! Et ce jeu commence par tout ce que les joueurs adorent, c'est-à-dire tuer des monstres en boucle pour ramasser de l'argent. Voilà, donc prenons tout de suite la barre de nos attentes et descendons-la jusque-là. Et pour ça, il va falloir farmer des cœurs, parce que dans Castlevania 2, les cœurs représentent l'argent. Contrairement à Castlevania 1, où les cœurs n'étaient pas de la vie, mais étaient vos munitions, alors que l'argent, lui, représentait les points et que le poulet représentait la vie. Vous vous suivez ? Et vraiment, on dirait que faire chier le joueur, c'était un des objectifs du jeu. Par exemple, le jeu est truffé de blocs invisibles qui te feront passer à travers le décor. Il va donc falloir jeter de l'eau bénite sur chaque bloc du jeu pour les tester, afin de savoir si tu peux marcher dessus. Chaque putain de bloc ! Quelle idée de merde ! À la fin de chaque château, vous arriverez ensuite devant une de ces orbes bleues, devant lequel, comme moi, vous allez sûrement rester comme un con à taper dans le vide, vu qu'aucun bouton ne permet de les ramasser, avant de réaliser qu'il fallait acheter un pieux bien ! Plutôt dans le niveau pour casser la boule ! Sous-titrage ST' 501 Ou plus tard dans le jeu où tu dois utiliser un aïe, non pas pour, je sais pas, repousser un vampire, mais pour attirer un vendeur. Qu'est-ce que c'est que cette logique ? C'est complètement con ! Et justement, une des critiques les plus communes sur ce Castlevania 2, c'est que c'est un jeu du type « Mais putain, je dois aller où ? » Par exemple, typiquement, voilà, ce moment où tu arrives devant un grand lac. Alors bon, y'a rien à faire, je peux juste pas sauter par-dessus parce qu'évidemment, sinon je meurs dans l'eau. Et la solution est en fait de sélectionner l'orbe bleue dans ton inventaire, de se baisser pendant 10 secondes pour que magiquement la caméra se baisse et que tu puisses traverser l'eau. QUOI ? Ou aussi, hein, bien sûr, cet autre moment très connu où tu arrives à une impasse et pour continuer à cet endroit, tu dois sélectionner l'orbe rouge, te coller le nez face à un mur en étant accroupi, et attendre qu'une tornade vienne magiquement t'emmener. J'y vais ! Y'a la tornade de 10h40 qui arrive ! Alors, certes, les villageois sont censés te donner des indices, mais le jeu a été traduit avec le cul ! Cris devant l'église pour gagner de la vie. Le laurier, ça donne du goût à la soupe. Reçois un sac en soie à du canard du cimetière pour vivre plus longtemps. Allez, monsieur, on va vous ramener, hein ! Non, mais en vrai, je pense que c'est juste que les gens dans ce monde, ils se foutent de notre gueule. Monsieur, vous faites peur aux enfants, là ! Et en plus, on peut même pas se fier au peu qu'on arrive à déchiffrer puisque les développeurs ont mis des faux indices dans le tas pour rendre le jeu plus dur. Faux indices ? Oh non, ma soupe, euh... Et pour vous donner une idée, dans le cas précis de la tornade, voilà l'indice dans la version traduite en anglais. Frappe la falaise avec la tête pour faire un trou. Ok, je suppose que vous voulez dire agenouille-toi devant la falaise avec une orbe rouge ? Oui, c'est ça ! Prends la poule ! Oui, vous voulez dire ouvre la porte ! Oui, je crois qu'on va prendre un magazine pour la soluce. Et jouer avec la soluce, c'est nul, mais c'est juste obligatoire pour pas rester bloqué pendant des heures, en fait. Vous vous souvenez de l'eau bénite que je devais jeter par terre pour voir s'il n'y avait pas un bloc piégé. Des fois, dans les villages, tu vas tomber sur des pièces vides comme ça. Bon, alors je marche dessus, tout se passe bien, je peux essayer de taper les murs, il se passe rien. Et du coup, tu te dis que c'est juste une pièce vide, hein ? Changement de règle ! Eh ben non, en réalité, l'eau bénite dont la seule fonction depuis le début du jeu était de vérifier les blocs piégés, sert maintenant, subitement et sans aucune explication, à casser les murs. Parce que le vendeur d'ail, il est enfermé dans les murs d'une des maisons. En fait, le plus surprenant, je crois, c'est qu'une banque m'ait prêté de l'argent pour ouvrir tout ça. Ok, c'est de la merde en marquette, mais c'est pas la première fois, j'en ai mangé des kilos, déjà, je peux résister. Faut juste que ça aille pas plus loin que... Nouvelle règle ! Allez, attention, accrochez-vous, c'est l'heure du boss. Époustouflant, bon allez, filez-moi la mauvaise fin, que je puisse me barrer maintenant. Maintenant, la paix et la sérénité ont... changement de page... étaient... Ah, pitié ! Bon après, je peux pas trop en rajouter, il y a quand même eu des bonnes idées. Le cycle jour-nuit qui rend les ennemis plus forts à intervalles réguliers, le côté plus aventure, entre guillemets, avec les prémices d'un RPG, avec les items et l'argent. Mais, bah, c'est mal exécuté, et on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et de lave. Surtout de lave. Et au final, paradoxalement, le farming, les allers-retours incessants, tout ce que je reproche à ce jeu, c'est aussi tout ce qui fera le succès d'un autre jeu, Castlevania, bien plus tard. Symphonie of the Night, sur PlayStation 1, qui a complètement renouvelé la licence Castlevania, et créé le genre du Metroidvania. Les gars, on devrait pas aller si loin dans le château. Les gars, on sait pas, c'est peut-être dangereux. On est des vampires. Tu veux qu'on tombe sur ? Des tueurs de vampires. Ils auraient un petit s'appelerait le tueur de Vanduars. Non, non, non. Allez, allez, allez. Regardez ça. C'est quoi cette fête, Victor ? Regarde. Il faut lire ma tante. Oh, non. Bon. C'est fou quand même le nombre de célébrités que Dracula a pu rencontrer dans sa vie. Les gars, il n'y a pas un truc bizarre ? Il est où les stats ? Oh là là, mais arrête de flipper, putain. Il est là les stats, regarde. Regarde ! En plus, il nous indique la direction pour la suite de la visite. Je ne sais pas, c'est vraiment bizarre quand même. Attention, le soleil est cassé. Fait gaffe de marcher. On ne devrait vraiment pas être là, les gars. Ils vont se demander où on est. Allez, avance, t'es vraiment une poule mouillée. Oh, je suis une poule mouillée. Je vois des assassins partout. Attention, vous marchez, hein. C'est pas ça, mais je veux juste dire que c'est peut-être vraiment interdit d'être là. Oh, je suis une poule mouillée. Et puis, je ne sais pas, il y a vraiment un truc qui me dérange. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait seul. Oh, merde ! Oh, putain ! Putain, mec ! Il y a un taré qui essaie de le tuer. Il faut s'enfuir. Allez, débute-toi. Merde ! Il va me tuer, putain ! Il va me tuer ! Je ne veux pas mourir. Je n'ai pas envie de crever ici. Merci pour les 1000 bits, quand tu as dit 92. Oh, non ! Ça ne marchera pas sur moi, je suis juif. Alors, juste pour dissiper un malentendu, je le tue uniquement parce que c'est un vampire. Juste parce que c'est un vampire. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, voilà. Castlevania 64 ! Attendez une minute, on en a déjà parlé, non ? On va prendre Castlevania 64. Alors, il y a des gens qui aiment, mais moi, sincèrement, je n'ai pas aimé du tout. Effectivement, on en avait déjà parlé, mais comme beaucoup de jeux, dans cette période de JDG, on avait dû jouer à peine une heure dessus, se dire « Ah, putain, la flemme ! » puis laisser tomber. Donc, il est temps de remettre les doigts dedans. Pfff ! Bref, le premier niveau commence dans une tristesse auditive absolue, et ça, je l'avais déjà dit à l'époque. Le jeu a en fait fait le choix de ne pas mettre du tout de musique pour ce niveau 1, à part pour les boss. Donc, l'ambiance de ce début de jeu vous offrira un son de chausson qui patoche dans la boue, servi sur son lit de bruit de terrain vague. Le tout pendant que tu tournes en rond à ne pas savoir où aller grâce à une habile combinaison de décors qui se répètent plus que le scénario des épisodes de Code Lyoko, et du fameux brouillard breton de la Nintendo 64 qu'on a déjà pu apprécier dans moult autres jeux. Eh ! Le seul indice que j'ai trouvé là pour me repérer, c'est un panneau à côté d'un chemin sur lequel il y a marqué « chemin », ce qui, techniquement, n'est pas faux, mais ça m'aide pas beaucoup, quoi. Mais vas-y, merde, mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi il y a des squelettes qui font de la moto dans un putain de jeu Castlevania ? Effectivement, c'est n'importe quoi. Le premier cyclomoteur à combustion interne alimenté au pétrole a été alimenté par Gottlieb Daimler et Willem Maybach en 1885. Or, le jeu se déroule en 1852. Dis donc, tu t'es connu vachement bien en moto. En quoi ? Après être entré dans la muraille du château, on y croise Dracula une première fois et on ressort assez vite pour arriver dans le jardin où, après le jingle de « Qui veut gagner des millions ? », on affronte deux mini-boss. Bon, et la caméra, c'est de la merde. La moitié du temps, pendant les combats, on dirait que t'essayes de fouetter l'équipe technique, mais ça, je le relève même plus à force. C'est devenu un truc par défaut sur les jeux de la 64. Et on arrive ensuite jusqu'à Vincent, un chasseur de vampires qui chasse Dracula. Alors, où est Dracula ? Est-ce qu'il est dans cette pièce ? De ce côté ? Vers le mur ? Bon, peut-être qu'il est là ? Bon, c'est sûr, il est pas dans cette pièce. Vincent vous dit donc d'aller parler à une jeune femme dans le jardin des roses, pièce qu'on a croisée un petit peu plus tôt, donc. Et c'est ici que le jeu commence à sentir le vieux P. Non, celui-là, c'était moi. Dans cette salle des roses, nous devons donc y parler à un PNJ qui n'apparaît qu'à l'aube. Et justement, ça tombe bien, juste à côté de la salle des roses, il y a un vendeur qui vend un objet qui permet d'avancer le temps jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire 6 heures. Parce que oui, en gros, je passe dessus, mais il y a une dimension de temps qui passe dans ce jeu, ce qui est plutôt cool. Donc, tu utilises l'item pour avancer le temps, et... Rien du tout. Alors bon, tu te dis que peut-être, il faut recharger la salle, hein, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux. Donc, tu sors de la salle, puis tu reviens, on sait jamais. Toujours rien. Donc, tu te dis que peut-être, il faut utiliser l'item, mais en étant en dehors de la pi... Que dalle ! Eh bien, super ! Donc, on va juste attendre jusqu'à 6 heures du matin in-game sans utiliser l'item, ce qui prend 15 minutes réelles à se toucher la bite. Et toujours pas ! Je suppose que je vais juste aller me faire foutre ! Dans ce cas-là, on fait ça ! Eh bien, en fait, il y a peut-être un petit coquin de développeur qui nous a fait une petite farce pour cet énigme ! Parce que l'hob dans ce jeu, ça n'est pas à 6 heures, mais à 5 heures ! Donc, cet item vendu exprès pour cette situation précise à côté de l'endroit où tu en as besoin, te téléporte précisément au moment du temps où tu es le plus éloigné de l'instant où le PJ apparaît ! Ha 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 ! Qu'est-ce qu'on se marre, hein, connard ! Donc, Rosa... Oui, elle s'appelle Rosa, parce qu'elle aime les roses, nous renvoie vers Vincent qui vous donne à son tour la clé des cales. Ce qui, en japonais mal traduit, veut dire la clé du dédale, donc je suppose la clé du labyrinthe. Alors, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a eu une perte de qualité dans ce jeu au niveau des traductions. La pièce dorée est-elle en place ? Hum... Je dirais que la réponse est 7 ! Et non, la réponse était bleue ! Il a des poèmes chelous, Dracula, je trouve. Le rouge est la couleur de Mars, quatrième enfant du soleil. Le moindre choc peut faire exploser le nitro magique. Artémis, déesse de la lune, nous illumine de sa lumière, aussi vite que sa puissante archère ! Attention au chien immor ! Ha ha ! J'aime beaucoup comment ton personnage se pose la question. Hum, une sorte de code ! La nitro peut détruire les murs. Hum... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire... Ah oui, et d'ailleurs, ça parle de nitro, parce qu'un des moments les plus mémorables de ce jeu, c'est quand tu dois transporter de la nitro à travers toute une partie de niveau pour aller faire péter un mur. Le tout, évidemment, sans sauter, sinon le truc te pète dans les mains, comme le dit si intelligemment cet indice. Seulement courir ne fait pas exploser. Heu, heureusement que les contrôles de ce jeu sont bien, sinon ça serait vraiment chiant ! 96% ! Heu ! Bref, après avoir rencontré Rosa, on rencontre Malus, un enfant qui vit seul ici, qui se tape des bouffées de rire démoniaque en nous disant qu'on va crever comme des misérables. Totalement pas un méchant, bien sûr. D'ailleurs, notre personnage ne calcule rien, évidemment. Où sentent les morts que vous allez manger ? L'eau avec le cœur de vos morts ! Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire ? Puis on arrive à un niveau dans une usine. Ah ! Génial ! J'adore ! En plus, c'est vraiment super logique dans l'histoire. C'est fou, ils avaient tellement pas envie de faire un jeu vidéo qui se passe à cette époque, là, je veux dire, entre les motos d'un côté, les machines, la nitro. Après, ils sont malins, par exemple, ça n'est pas de la nitro. C'est de la nitro magique ! Qu'on active en la combinant avec un minuteur de la mondragore. Qui, je rappelle, est une plante. J'ai réglé la carotture 5 minutes. Écartez-vous de la dynamite magique ! Quant aux ascenseurs, eux, ils fonctionnent grâce au pouvoir magique. Vous voulez dire l'électricité ? Non, pas du tout. C'est le pouvoir magique. Putain, Drac ! On nous a coupé la magie ! Merde, mais qui c'est qui n'a pas payé la dernière facture magique ? Parce que moi, j'ai un faux-fégas magique tout compris. Bref, donc, on monte l'ascenseur, et c'est fini. Comment ça, c'est fini ? Oui ? Je viens juste de passer à un ascenseur, l'histoire n'est pas terminée, ça n'a aucun sens. Non. On n'a même pas tué Dracula ! Effectivement. Mais tu t'as musé ! Non ! Je suis toujours ravi de voir qu'au bout de 13 ans de vidéos, comme ça, on continue à découvrir des trucs de ce genre. Et en fait, quand tu joues en mode facile, le jeu s'arrête au milieu de nulle part. Voilà, donc tu passes une porte d'ascenseur. Et fin. Voilà. Le jeu te dit que si tu veux voir la fin, il faut jouer en mode normal. Ça s'appelle le mode facile ! Pas le mode à moitié ! Vous vous imaginez si les épisodes... Sachez qu'on a vraiment envisagé de finir l'épisode comme ça. Donc, l'aventure s'arrête ici pour les gens qui ont joué en mode facile, mais pour les autres, on continue le jeu et on affronte finalement Rosa, c'est celle qui aime les roses, qu'on refuse d'achever après notre victoire. Je ne tue que ce que je ne peux pas baiser. La fin du jeu ressemble davantage à un couloir de boss et de scénarios entrecoupés de quelques phases de plateformes horribles. On affronte d'abord la mort dans un combat plutôt sympa, dans lequel Rosa se sacrifie pour nous sauver et vient fondre dans nos bras. Au sens premier, elle fond. Puis ensuite, on a droit à une dernière phase de grimpette qui est un putain de cauchemar, avec une caméra complètement en roue libre qui vous fait des flippendo gratuits en permanence. Et on affronte ensuite les deux derniers boss, Vincent, qui entre-temps s'est transformé en vampire et meurt comme un con en se jetant lui-même de l'obénine sur la gueule. Oh merde, je me suis gouré de bouteille ! Et enfin, Dracula, qu'on achève après un combat tellement random et générique que j'ai déjà oublié de quoi je parlais. Et félicitations, tu as la mauvaise fin ! Quoi ? Et bien en fait, d'après ce magazine, si tu fais le jeu trop lentement, la cinématique de fin se termine sur Reinhardt qui part avec Malus, et juste avant le générique, son œil devient rouge. Révélation, plot twist, Malus était en fait un méchant, comme le montre de subtils indices disséminés dans le jeu. Visageux choqué. Du coup, quand tu traces le jeu, et bien tu as droit à un autre boss après Dracula. Le véritable boss de fin, Malus. Non ! Génocidax ? Un méchant ! Et après avoir vaincu Dracula sous sa vraie forme, celle d'un immense dragon, le château s'effondre, et félicitations, le jeu est fini ! Oh bah, t'as les rosailles vivantes aussi, t'as. Je veux dire, c'est pas comme si on l'avait littéralement vu se dissoudre 30 minutes avant, hein ? Bon bah, pfff, allez, allez-y, s'il n'y a plus de règles dans le scénario, allez, ramenez qui vous voulez, on y est. Robin Williams, vous êtes vivant ! Et Anne Hidalgo aussi, vous êtes vivante ! Mais attendez une seconde, mais je ne suis pas morte ! Oh là, c'est pas ce que disent les sondages. Castlevania 64 marquera le début des jeux Castlevania en pur 3D. Donc bon, on va dire que c'était plutôt un faux départ. À partir de ce jeu-là, les épisodes sur console de salon resteront tous en 3D avec de très bons opus, comme les Lords of Shadow, tandis que les épisodes sur console portables se contendront plus à la recette traditionnelle Metroidvania façon Symphony of the Night. Même si la hype a légèrement ressurgi avec l'excellente série Netflix, Castlevania, c'est globalement quelque chose d'assez oublié de nos jours. Surtout depuis que Konami est devenu anecdotique dans le monde des jeux vidéo et se contente de repointer leur nez de temps en temps pour vendre des NFT. Alors que c'est ces connards qui ont la licence, suis Coden ! Rendez la licence, suis Coden ! Rendez la... Et pourtant, la licence Castlevania, c'est un putain de monument, c'est un jeu de base, c'est les briques de la maison, c'est les fondations ! C'est un des jeux qui a posé quelques-uns des éléments fondateurs de game design qu'aujourd'hui encore, on utilise dans tous nos jeux et ça, sans même savoir que ça vient de là. Non mais franchement, ils auraient pu faire par continent, c'est quand même plus simple. En tout cas, c'est très cool de discuter avec toi. Oh, je n'arriverai jamais à me faire des potes, merde ! Igor, être votre ami, monsieur ! Oh, bordel, j'ai besoin d'un verre ! Hé ! Alors, ça s'ambiance ou ça s'ambiance pas ? Hein ? Tu veux boire un coup, quelque chose ? Je vais aller chercher des bières. Allez, Igor, viens ! Viens, la merde ! Ah ! Ah ! Non, parce que... Non, ça fera tout. Je l'invite plus, parce que... Il me dit fou de bordel à chaque fois ! Non, parce que... Oh, non ! Oh, non ! Moi, je vais parfaitement bien. Oh, non ! Igor, c'est que le miroir ! Excusez-moi, maître, vol ! Simon Belmont ! Prévoir ! Prévoir Belmont ! Maître, délicitations à vous protéger ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Eh oui papa, j'avais tout prévu. J'ai d'abord demandé à monsieur Gomez, de l'entreprise Gomez et fils, d'utiliser un isolant de mauvaise qualité pendant la rénovation du château, afin de laisser passer davantage les ondes sonores. N'est-ce pas monsieur Gomez ? Sous-titrage ST' 501 Et enfin, l'ultime pièce du puzzle. J'ai mis la musique légèrement trop forte, juste au-delà de la limite des 135,3 décibels, pour énerver monsieur Bellemont, ici présent, et l'inciter à venir massacrer tout le monde ici. Mais pourquoi ? Et maintenant papa, je vais te laisser mourir, afin que ça complice la prophétie des Bellemonts, et la fin du règne des vampires. Toi, le dernier vampire encore vivant. Enfin, avec moi. Oh merde. Excusez-moi, désolé de vous arranger, mais vous pourriez baisser la musique ? Naa... 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 Ok... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...